Salut à tous les amis, c'est OneTwo ! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour vous faire une petite découverte d'un jeu d'ailleurs, enfin d'un test aussi, on n'avait pas fait ça depuis un petit moment, depuis bientôt 3 semaines. On était un peu surbookés au niveau boulot et voilà. On était en sommeil, on s'était mis en sommeil pendant quelques temps, donc voilà, marmotte, donc on se retrouve, comme d'hab, je suis accompagné de mon nono, comment vas-tu ? Ça va et toi, bonjour à tous, ou bonsoir, c'est mieux ? Bonsoir, oui, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et vous, vous la regardez, si vous étiez aux Etats-Unis ou en Australie, hein ? On ne sait jamais, on la fera en anglais aussi, si vous voulez, tu sais. Non, c'est mort. Puis, je vais bien pour répondre à ta question, merci. Ah bah oui, vas-tu bien ? Mais ça va, ça va, ça va. Donc, on se retrouve pour la découverte de Daylight sur PS4. On va tout de suite se lancer sur PS4, donc vas-y, balance les infos que tu as sur le jeu, enfin le minimum d'infos. Oui, ça a été édité par Atlus, développé par Zombie Studios, c'est sorti le 29 avril sur PC et PS4, et ça a été très mal critiqué par pas mal de sites de jeux vidéo, parce que c'est pas du niveau d'un Outlast, clairement. C'est vrai que Outlast avait placé la barre très très haute en termes d'ambiance. Voilà, malgré que ce soit deux jeux arcade, Outlast était carrément une qualité supérieure, apparemment. Donc là, en plus, le principe du jeu était exactement le même, donc là on va le voir. Sauf qu'on est là, on n'est pas avec une caméra portable, mais avec un téléphone. Avec un téléphone, ouais. Et on est dans un hôpital psychiatrique. Ah, je me suis même pas renseigné par moi, ça. Il me semble, et du coup, c'est à peu près la même chose, il y a des choses bizarres qui s'y passent. Et toi, t'as avec ton téléphone, parce qu'on ne sait pas pourquoi on va là-dedans, donc on va lancer tout de suite la nouvelle histoire. Et bah allez. Et le menu est dégueulasse, ça va se faire signaler. Menu de téléphone, nouvelle sauvegarde, allez. Let's go. Allez. Et la musique aussi ? J'ai baissé le son de la musique. T'as baissé le son avant. Ouais, 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 exprès pour l'enregistrement, parce que sinon... Oh là là. Oula. Ah bah c'est bien ? Non, mais ça va aller, ça va le faire. Bon, on va suivre ça avant, on va commencer après, mais bon. Non, mais ça va, t'inquiète. Bon, j'espère que vous avez vu aussi le peu de vidéos qu'on a fait, les dernières, c'était One2 qui avait fait des tutos sur FF. Pour les chimères, d'ailleurs, il faut que je continue. Faut que tu continues. Moi, je pourrais continuer, mais ça n'a aucun intérêt, parce que moi, j'ai mon trio, comme je... Ouais, t'es fermé un moment. J'ai mon trio qui a l'heure de se faire, il est complété à fond, donc je l'ai tué en deux minutes chrono, donc voilà, c'est pas très utile. Ça sert à rien de faire des vidéos dessus. J'essaye de me taper Der Richter, donc voilà. Non, Der Richter, par contre, tu pourras la filmer si t'arrives avant moi. Ah bah oui, je le ferai sûrement avant toi, mais bon, Der Richter, à coup de Zenmato, ça va être vite fait. Non, non, mais tu le fais à la loyale. Je le fais à la loyale, mais dans ma partie à moi, je le tuerai. Ouais, en Zenmato, ouais, mais essaye de le filmer en loyale. Ah bah le combat peut durer entre 30 et 45 minutes. Ah, alors. Ouais, mais bon, t'imbètes pas. Tac, 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 minicarte, d'ailleurs. On apprend sur le temps. C'est une découverte, donc faut apprendre sur le temps. Ok, oui, ça bien sûr. Par contre, si le début est dégueulasse, c'est... Ah, alors. Ah, God, tu as arrivé. Sarah, focus, on n'a pas beaucoup de temps à tout. Ils ont été busqués, ils ont certainement... Vous avez besoin d'aide ? Je, dans vos mains, pour trouver votre chemin. Il y a beaucoup à voir, beaucoup à apprendre. Où est-ce que je suis ? Je crois que nous devrions songer à des procédures plus coriaces que celles essayées jusqu'à présent. Ok. Oh là là. Bon, après, niveau graphisme... Ah putain, là, l'ascensier est dégueulasse. Niveau graphisme, on ne peut pas trop juger parce que... Comme c'est un jeu d'horreur, survival horreur, à ambiance, on ne peut pas vraiment juger, vu que c'est très très sombre. Mais niveau graphisme, c'est en deçà d'un plastique et en plus, il y a des chargements intempestibles. Oh les chutes de fright. Ah bah c'est les chargements, regarde. Chargements en haut à gauche, c'est très très moche. Wow. Bon. Alors, utilisez la carte pour vous diriger. D'accord, donc t'as ta carte indiquée sur ton téléphone. De toute façon, je vais le tracer, j'essaie. Et t'es très très lent, est-ce que tu peux ? Non, mais enfin, c'est dégueulasse. Oula. Je suis ultra déçu. Ah mais 5 secondes de... Oh putain. Et ça coûte combien ? 14€ je crois, non c'est ça ? Ouais, 14€ à tout l'enchant. 14€. Donc nous, on l'a pris directement, on n'a pas radé les... À droite, il y a des trucs à récupérer, je crois. Rien. Non, non, mais non, non, non. Enfin... Il n'y a pas un truc qui s'installe ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Mais pourquoi ça rame comme ça ? Alors, attendez, on va juste... On coupe deux secondes. Enfin, on coupe, on coupe pas mais... Non, non, il n'y a rien. Ah bah non. C'est le jeu qui était très très mal géré. C'est dégueulasse hein. Désolé, la vidéo va être dégueulasse. Oui, bah oui. Inventaire plein, tu peux en récupérer que trop. Ok. Ok. Euh... Non. Du tout. Mais j'arrive pas à... Ah putain, sur la carte mais... Oh... C'est microscopique. Et pourtant on est sur un écran de 107 cm, on n'y voit que dalle. D'accord, courir, il faut resté sur L3 comme un bon vieux FPS, c'est normal. Est-ce que tu peux récupérer des trucs, des médicaments ou... Ah ouais, il pas irait donc... Alors... Bon, pourvu qu'il fasse flipper déjà son. Il y a un truc récupéré au bout. Ouais, ça serait bien. A gauche aussi j'ai vu. Mais l'interface... Ouais. Une vache morte. D'accord. L'interface PC, ça se voit clairement. T'as vu euh... Mais putain, j'aimerais bien savoir si sur PC il est géré comme ça. Parce qu'en... À droite encore, regarde à droite. Voilà. Faut se mettre tout ce côté. Faut en le dessus. Ah ouais. À droite encore. Voilà. Ouais. 14 avril. Fuyez. Ok. D'accord. Non, mais c'est sympa. Ça met dans... Ok. Non, ça met dans l'ambiance. Mais le début, je le trouve... Commencer comme ça, c'est vraiment dommage. Enfin, moi j'aime bien que ça... C'est une cinématique qui te pose l'histoire, un minimum. Ouais. Utiliser le bâton lumineux. Mais comment ? Avec... D'accord. Il faut aller où ? Il y a le bâton lumineux. Il te sert à quoi ? Tu vois moins bien avec le bâton lumineux qu'avec le téléphone. Après, tu peux le balancer normalement, non ? Est-ce que tu peux le balancer ? Bah apparemment pas. Ah putain. Franchement. Désolé, c'est une découverte laborieuse. D'accord. Ouais. Faut y aller. Je peux pas rester appuyé. Faut faire un... Ouais, ouais. Faut jouer... Ah mais c'est un jeu fait pour PC, ça se voit. Il n'a pas été adapté pour console. Faut prendre l'ascenseur ou pas ? Non, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien. Alors là, franchement, je ne sais pas où aller. Putain, c'est dégueulasse comme découverte. Attends, on est désolé, mais... Ah ouais, putain, mais euh... Ouais, il y a juste des escaliers après, on ne voit pas d'autre chemin. Ou alors à gauche, là-bas, t'es déjà allé. Ouais, t'as récupéré les objets déjà. Ouais, bah franchement, il y a un objet à gauche. À ta droite. Ou, 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 là, sur un bureau. C'est bon, ça, on va pas faire un 100% sur ce jeu. Ouais, ouais. L'histoire, de toute façon, va pas spoil, hein. On verra bien. Euh... Vas-y, va là-bas. Peut-être que c'est là-bas qu'il faut aller tout droit. Ah, mais c'est... Ah non ! Ah bah si. D'accord. Parce que là, j'ai été... Mais ouais, il fallait récupérer quelques objets avant. Voilà. La surbrillance des objets. Oui, alors ça... Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, c'est bien ce qu'il semblait, c'est que... Ce que j'avais vu dans deux, trois... Et ça représente quoi, du coup, ça ? Pourquoi t'as des gifs ? Quelle méthode ? Ouais. D'accord. Ils te entront. Non, 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 non. Allez, hop, 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 hop. C'est sympa, dis donc. Bon, après, là, vu qu'on est deux, je sais pas si c'est vraiment flippant ou pas. J'aimerais bien croiser, tu sais, un gars, juste quoi. Ou comment ça... Ouais. Bon, par contre, t'as... Ouais, si, t'as plusieurs passages quand même. Mais enfin, après, ça mène sans doute nulle part, mais bon. Là, c'est fermé. Ah non, utiliser, mais il faut utiliser superment la porte, t'as vu ? Regarde à ta gauche. Oh, ça a bougé. T'es sérieux ? Ouais, il y a un siège qui a bougé. Putain, tu peux pas sauter. Ah, attends, triangle, rien, carré, rien, rond, rien, R1, L1, rien, R2, L2, rien. Ok. En plus, tu vois, tu n'as pas vraiment de batterie de téléphone. Tu m'entends pas des joueurs ? Ouais, si, si. C'est sympa. Ouais, d'accord. Ah, les chiottes. Le meilleur endroit des jeux de survival. Putain, j'attends. Mais je fais des passages immédiatifs comme ça. Non, c'est la porte. Tu devais fermer, mais... C'est pas précis. Il y a des hitbox assez dégâts. Désolé. Ah, je suis un peu enrhumé, donc pardon. Putain, ça fait du bien. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors... Ah, la manette vibre. Ok. Plusieurs passages. Plusieurs cul-de-sac. Voilà. Je sais pas si... C'est comme Outlast, il faut fuir, tu peux vraiment pas te battre. C'est la même chose ? Bah, je pense, oui. Parce que là, t'as vraiment pas d'arme, t'as rien. Ouais. Ah, alors... T'y vois moins bien avec ça qu'écrit le téléphone. C'est pas utilité. Par contre, les bruits sont dégueulasses, j'avoue. C'est quoi ? C'est des poltergeists ou pas ? Bah... j'ai bien l'impression, parce que pourquoi ça... Ça bouge tout seul, ouais. Ouais. non mais c'est entre eux on a un peu dans le flou au niveau d'histoire on s'est pas ça vaut pas pour tout l'instant et t'as vu tous les couloirs se ressemblent aussi c'est depuis une nuit d'accord là je crois qu'on a bougé non non sympa donc c'est dérouillé il faut récupérer les vestiges tu vois pas sur ta map un truc t'as un cadenas ouais à ta droite il y avait quelqu'un derrière toi derrière toi là-bas salut sympathique là il est dernier voilà il faut retourner au portail maintenant là où t'étais et tu penses que le portail est ouvert là ? ouais fallait récupérer les 4 vestiges je pense et t'as vu t'as un côté du compteur en bas à droite t'as un niveau de menace donc je sais pas ce que ça présente si c'est le quand il s'y t'est caché ou pas dans le dans l'obscurité je sais pas je comprends rien ah bah ouais il était portail ouais pas à l'utiliser tu veux pas pas utiliser les vestiges rien je sais pas j'espère qu'il m'indiquerait quand même c'est bizarre franchement là on est un peu désolé pour la qualité mais on sait vraiment pas où aller on va pas s'excuser pour la qualité du jeu non plus non parce que le jeu en lui même pas top apparemment parce que l'histoire est le cadenas c'est ça représente quoi ce putain de cadenas là c'est pas le portail c'est un point d'information apparemment non y'a rien oh la 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 oh putain ce que ça me gonfle je sais pas du tout ce qu'il faut faire on va pas aller chercher sur internet quand même la solution de la vie il y a rien il y a rien bah retourne en arrière au pire t'as perdu qu'il y a le début d'un jeu j'adore ça récasse les couilles rien du tout bon je pense que quand il joue tout seul ça va faire quand même un minimum ouais non non mais ça bien sûr il y a une ambiance mais euh niveau voilà tu t'y perds direct tu sais pas pourquoi t'es là t'as imposé des bases de l'histoire quand j'ai pas dans haut class quand même on savait un minimum où on allait parce que là quand même c'est tu vois et tous les couloirs se ressentent c'est c'est pas top on va peut-être qu'on s'y prend très mal et qu'on s'est pas joué mais bon franchement non il n'a pas un truc objectif je ne sais pas c'est ferrouillé en fait ça veut dire pourquoi c'est verrouillé ouais pourquoi c'est verrouillé enfin je ça c'est ça ça non ça veut rien dire c'est vrai c'est vrai enfin non 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 c'est échec la tête à visiter ses chiottes les chers sont les arrières les petits chalucine franchement je vois pas c'est des objets tu peux pas les utiliser réellement j'ai dû ouvrir toutes les portes possibles imaginables non en fait tiens ouais ouais en fait c'est ça c'est euh c'est euh ça va pas non mais l'ambiance c'est pas mal hein l'ambiance c'est pas mal ah bah oui c'est des lieux des bébés ça ah ouais des lieux de bébé ça va pas ouais c'est comment t'appelle ça une mercerie voilà merci je vais dire une mercenaire donc euh t'as bien fait de me reprendre direct c'est une mercenaire tout va bien d'ailleurs tous les couloirs se faussent par contre ça je trouve ça très très dommage un truc dans le lit donc quoi t'as gauche bon c'était des biberons mais c'est exactement la même chose que tout à l'heure d'accord ouais c'est du copier-coller t'as vu franchement euh ouais ça t'as vu il y a des pèses tout t'as vu le mouvement de la porte il est euh saccadé ouais il est saccadé à la mort ouais ouais t'as franchement là euh ouais c'est la droite c'est la droite toujours rien même image qu'est-ce que c'est ça ? c'est important ah bah fais moi quelque chose je suis pas venu ici pour rien vas-y utiliser un lieu utiliser sur les objets qui volent non c'est tout sur la porte sur la porte sur la porte non 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 sur le lune d'ours à la droite ok petite vision on va te comprendre ce qui se passe il a commencé avec l'infection un bleu de malheur de malheur de maladies et dommage soudain et soudain ouais ça tu vas le garder pour passer les portails je pense ok biatche pourquoi tout a changé là d'un coup ? bah t'as quitté la pièce c'est un armo t'as vu ? t'as vu ? t'as vu ? je t'en vois je t'en vois j'ai vu ? je t'en vois T'es passé par là ? Non non C'est sympa Non mais il fait traquer Il y a pas à dire T'as le droit de dire Une carte ? Non des reliques On va pas aller lire les reliques On va pas faire l'histoire vraiment correctement C'est ça Désolé on parle pas beaucoup on est un peu dedans Même si On a galéré à commencer Ok Et ils rentrent dans la pièce Les tableaux comme ça ça me fait tellement penser aux anciens résidents débiles Oui Quand tu vois des tableaux comme ça c'est généralement Jamais bon quoi Ca me fait flipper des jeux des tableaux anciens dans des trucs comme ça Je te dis ouais Il va se passer quelque chose La forme du tableau va changer Ouais On les a dans les chiottes là dedans C'est dégueulasse Donc la manette vive mais Enfin je... T'es une menace t'as vu ta menace ? T'as augmenté ? T'es une sorte de glyphe dessus ? Ouais je crois là oui je comprends pas pourquoi Mais alors où il faut aller maintenant ? Faut j'en trouve le... l'autre portail ? Bah c'est à gauche alors vas-y continue là-bas Allez, 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 allez murs c'est que la maniabilité est juste dieu de l'as c'est une lourdeur apparemment on est l'actualité à faire quelque chose voilà en fait il faut trouver un objet comme ça à chaque fois une grande pièce c'est généralement jamais bon ça en bas à gauche tu peux en récupérer à ta droite par terre l'actualité c'est pour lui qu'il était apparemment j'ai rien que tu veux avec à gauche un petit truc ou pas sur la table une sonnette une sonnette on voit tes portes il y a des textures qui apparaissent à un mètre de nous c'est immense franchement pour un jeu arcade c'est très décevant c'est une grosse déception là t'as 0 menace wow on va le suivre je fais pas de fouilles ni rien non 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 j'occupe pas les objets que tu croises mais ça sert à rien non 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 mais vous n'êtes pas ça m'a dit ça elle c'est c'est vous 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 que ce soit un débat pourquoi c'est un petit manceau et tout le temps que tu diras voilà c'est tortueux jusqu'au bout et qu'est-ce avec des cordes je suis là tous ceux qui arrivent peut pas pousser baron recule un peu et tu pouvais apparemment faire une autre touche dessus t'as vu ? R2 utilisé ça joue au poil de cul c'est un truc PC je te dis la sensibilité manette est pas du tout adaptée je peux pas modifier la sensibilité et même sur PC il y a des gros problèmes parce qu'on est obligé de jouer en clavier QWERTY à ce que j'ai vu et du coup pour les français on est pas forcément habitué à jouer avec des claviers QWERTY on a besoin de les caisses si tu veux enfin faut la repousser celle de gauche ouais ouais t'es obligé de spammer le bouton A2 pour trouver le bon faut rester appuyé je pense de toute façon là on va pas faire ah non non parce que ça me gonfle déjà et je pense que je le finirai même pas non 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 mais ça c'est pas un jeu de toute façon on est à combien ? 25 minutes ? ouais bientôt 25 on va bientôt arrêter de toute façon parce qu'on a pas envie de vous faire tout le jeu parce que je pense qu'au niveau de la durée de vie c'est pareil c'est très décevant ouais d'après ce qu'on a pu dire 5 heures ouais c'est vraiment rien du tout pour le prix que ça coûte c'est vrai que c'est un jeu si vous avez un survival à faire sur next gen prenez Hotlast c'est largement supérieur à celui-là et même si au bout d'un moment la peur s'essouffle on va dire il est d'une qualité supérieure il n'y a pas photo et il est tellement malsain au classe comparé à celui-là là c'est la gauche là-bas de toute façon j'ai activé le courant faut que je retourne à la sonnette ah bah oui c'est ça c'est exactement ça regarde des pièces vides ok t'as vu les textures des caisses sont vraiment dégueulasses ah c'est derrière que tu dois aller non ? parce que tu l'as vu ici non ? ah mais c'est fermé en fait là je peux pas ah bah faut faire le tour hein je sais pas bon bah y'est ça me gonfle donc euh non non mais sérieusement ça me gonfle j'aime pas mais j'aime pas du tout bah de ce que je vois moi franchement ça m'enballe pas on va pas donner de notes c'est une découverte hein non puis en fait de toute façon on fera pas de test dessus je le dis derrière parce que je le finirai pas donc euh voilà ouais c'est vraiment putain Pierre couloir et compagnie ça va bien déjà il est extrêmement linéaire à ce que j'ai lu aussi donc euh voilà tu te vois de toute façon tout de suite est-ce que tu peux t'accoupir ? non bah non bien sûr que non on ne peut pas faut aller où là ? je retourne à mon endroit bon alors écoutez là c'est un gonfle sévère donc on va s'arrêter là hein on vous fera sûrement un test de euh comment ? le RPG ? Sh好的 Flight et lui euh et on l'a pris en même temps et lui c'est pour moi c'est l'un des meilleurs RPG euh auquel tu as joué ? auquel j'ai joué depuis euh euh des années euh c'est une perle vidéoludique comme dira Mika euh euh franchement euh euh la vie cartoon et moi je suis tout à fait d'accord avec lui et c'est un jeu magnifique quoi quoi donc euh, ce sera de notre prochain test euh euh moi j'étais sur le point de le finir mais j'ai eu un gros souci avec ma ps4 hein gros souci de sauvegarde ? hein Il y a une erreur qui stoppe l'application, on va dire plus, ça va casser un petit peu les couilles, on va dire. J'étais juste à la fin, donc là je le recommence en accéléré, parce que je le connais, et c'est un jeu, un RPG à l'ancienne, un action RPG à l'ancienne, franchement au top. De toute façon on fait le test quand on est samedi 3, donc samedi 10, je pense, on vous fait le test, comme ça je l'aurais fait, toi tu l'auras refait. Et on vous fait un test dessus qui sera sûrement excellent, moi pour ce que j'ai fait, il est génial. On fait ça et on va faire une découverte de Sticky to the Man aussi. Je ne le connais pas, donc... Le jeu qui est gratuit sur le PS Plus pour le mois de mai. Ok, on fera ça, voilà, petit programme pour les prochaines vidéos. On vous fait plein de bisous, commentez, aimez, partagez. Désolé, la vidéo n'est pas top, mais le jeu n'est pas top non plus, donc ça compense un peu. Bref, ça explique le pourquoi du comment. On vous fait plein de bisous. Bisous tout le monde. A très vite. Ciao. Ciao, ciao.